Journaliste à la RTBF, Ebi Brouzaki. Salut Ebi ! Salut les amis, très heureux d'être là. En direct d'Estonie, bien sûr, on est très heureux de t'avoir dans l'after, cher Ebi. Bon, Matt Seltz, t'es donc titulaire ce soir, puisque Thibaut Courtois a planté la sélection. A priori, gros problème d'ego. Est-ce que tu peux nous résumer la situation ? Il n'a pas aimé l'alternance du brassard en l'absence de Kevin De Bruyne. Proposé par Telesco. Oui, proposé par Dominico Telesco. Ce n'est pas la première fois que Thibaut Courtois montre un petit peu qu'il a un gros ego, etc. Lui, il reproche effectivement au coach qu'il ne lui a pas donné le brassard de capitaine à domicile contre l'Autriche samedi, parce que Courtois, c'était sa centième sélection. Il aurait voulu recevoir le brassard à ce moment-là. Le coach a expliqué qu'il avait voulu plutôt remotiser Romelu Lukaku après la finale de la Ligue des Champions, au cœur de laquelle il avait été un peu malheureux. Et ça a souri finalement à Lukaku, puisqu'il a été très bon contre l'Autriche. Et Thibaut Courtois est sorti dans la presse. Enfin, pas dans la presse, il est sorti, je dirais, du groupe dimanche. Il a eu une vieille discussion, on parait-il, avec Domenico Telesco, le coach. Il lui a dit que si c'était comme ça, il ne voulait pas faire le déplacement en Estonie. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'avant, avec Roberto Martinez, certains cadres avaient ce genre de passe-roi quand il ne voulait pas jouer telles rencontres en Biélorussie, en Russie, etc. En fin de saison, le coach laissait filer, prétextait peut-être une petite blessure. Et là, Thibaut Courtois a pensé que ça allait fonctionner de la sorte. Ici, il a affaire à un coach qui est très franc, mais qui a dit la vérité en conférence de presse. Il aurait pu protéger son joueur et dire qu'il était blessé. Finalement, il n'a pas joué cette carte-là. Il a dit que si je dis qu'il est blessé, je mens. Il est parti parce qu'il n'était pas content. Donc, un coach qui est aussi franc, moi, je n'ai jamais vu ça en 20 ans de carrière. Je pensais qu'il allait protéger son joueur. Ce n'en a pas été le cas. Il a été particulièrement déçu et choqué. Et pour ça, cette sincérité, ça peut coûter cher. Oui, mais alors que préférez-vous ? Un coach qui protège son joueur ? Moi, je sais ce que je préfère, moi. Ce que je préfère, moi, je le sais. Mais ce que va préférer Courtois, qui donc s'est fait afficher de cette façon par son coach, ça peut laisser des séquelles. Les conséquences vont être lourdes, je pense. Parce que Thibaut Courtois, dans la foudée, ne s'est pas amendé. Il n'a pas fait une courbe rentrante. Au contraire, il est sorti sur les réseaux sociaux, son épouse aussi. Il faut stigmatiser le coach en le traitant de menteur, en disant qu'il n'avait pas dit toute la vérité. Donc, on est au devant. C'est fini, là, alors. C'est terminé, là. C'est compliqué. Je pense que si Courtois présente ses excuses, il revient. Mais je ne pense pas qu'il le fera. Donc, c'est très, très compliqué. Maintenant, le coach a trois mois pour gérer cela, puisque le prochain match, c'est en septembre, contre l'Azerbaïdjan. Ici, je peux vous dire un truc qui m'a frappé. C'est que le public belge, qui était un peu présent, il y avait 200 ou 300 supporters, n'ont pas cessé de scander le nom de Romelu Lukaku. Tu vas te dire qu'il était capitaine, qui a marqué deux fois. Et c'est comme si j'ai croisé quelques supporters hier aussi, qui étaient particulièrement remontés à l'endroit de Thibaut Courtois. Donc, c'est très, très compliqué. Mais dites-moi. Est-ce qu'il y a eu un antagonisme ancien entre Thibaut Courtois et Romelu Lukaku ? Non. Non, non, pas du tout. Non, 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 il ne vise pas l'homme, là, Thibaut Courtois. C'est juste son égo, son égo, un joueur qui a soif de trophée, qui se plaint d'un manque de reconnaissance en Belgique. Il estime que la Belgique ne l'a pas suffisamment soutenue, par exemple, dans l'attribution du Ballon d'or. Récemment, il y a eu le trophée du meilleur footballeur pro en Belgique. Et puis, il y avait un prix qui était annexe, le meilleur footballeur belge à l'étranger. Courtois aurait voulu le recevoir. Et c'est Kevin De Bruyne qui l'a reçu. Kevin De Bruyne, auteur de termes d'intriguer. En plus, il y a un antagonisme avec Kevin De Bruyne qu'on a souvent raconté ici, dans l'after. Oui, oui, oui. Entre deux, il y a une vieille histoire qui remonte à ce 3-2-4 torts, qui a été réglé à l'époque avec le coach Marc Pilmot. Entre deux, ça va mieux. Ça va même, je pense. Mais entre Lukaku et Courtois, il n'y avait pas d'antagonisme, à priori. Et comment a été Matt Seltz ? Oh, Seltz, pas un ballon. Il n'a pas su un ballon aujourd'hui. Mais c'est un bon gardien. Ah oui, ça on le sait. Vous le savez mieux que moi, maintenant. Matt Seltz, il a été élu premier gardien du championnat de France il y a un an ou deux, je pense. Et il est dans l'équipe, classé dans les cinq meilleurs cette saison. Voilà, c'est un bon gardien qu'on a connu à Gant, à Anderlecht. Mais ici, même sans gardien, les Belges, je pense, auraient fini par qui on fait. Je crois que c'était plus utile d'avoir Lukaku ce soir sur le terrain que qui vaut court. Ça, c'est sûr et certain. Bon, c'est un plaisir d'accueillir Ebi et Ami Brozakis, j'en dis, c'est l'RTBF en plein travail qui va recréer des réactions en plus de la sélection belge. Merci d'avoir pris un peu de temps pour venir dans l'after. Ebi, à bientôt. C'est un plaisir.